Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Mercato non pas pour parler d'un attaquant que le Barça pourrait recruter mais bien évidemment la source de nos problèmes, la défense et il s'agira de savoir si le transfert de Jules Koundé, le joueur de CV vers le FC Barcelone peut se faire donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo Alors on va pas se mentir, durant cette saison, l'un des meilleurs défenseurs en Liga faisait partie de l'équipe de Séville il s'appelle Koundé, Koundé qui a été auteur d'une magnifique saison qui a monté en puissance tout au long de cette saison on se rappelle bien évidemment de son but marqué contre le FC Barcelone avec un slalom superbe jusqu'à nos buts et il avait inscrit un but stratosphérique, c'était un but d'anthologie seulement pour un défenseur et résultat de tous ces bienfaits, Koundé a été appelé en équipe de France pour disputer l'euro Il ne s'agit pas d'un secret, le défenseur central du FC CV Jules Koundé, 22 ans, 34 matchs et 2 buts en Liga cette saison auteur de superbes performances cette saison, a de grandes chances de faire l'objet de leur transfert sur ce mercadou d'été et d'après les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce lundi l'international français plaît au FC Barcelone pour s'attacher les services de l'ancien bordelais Blaugana aimerait intégrer plusieurs joueurs à cette opération pour faire baisser la note mais ce dossier s'annonce compliqué pour le Barça en effet la formation andalous souhaite profiter de la concurrence entre les cadres européens pour empocher un gros chèque et se retranche pour l'instant derrière la clause libératoire de Koundé fixée à 80 millions d'euros un tarif rédhibitoire pour le récent troisième de Liga alors comme je vous l'ai dit l'un des plus grands problèmes du FC Barcelone cette saison c'est bien évidemment la défense et Jules Koundé a des qualités indéniables en ce qui concerne la défense il a pris en maturité depuis son arrivée en Liga avec le FC CV il a joué des compétitions européennes et en plus il est meilleur que Piqué en tout point de vue au niveau de la concentration, de la maturité et des fautes Jules Koundé c'est un joueur qui n'y va pas bêtement faire des fautes et oui Jules Koundé pourrait nous apporter en défense puisqu'il a aussi cette qualité de relance et déjà il est jeune, oui c'est de ça qu'on a besoin au FC Barcelone actuellement c'est d'une fraîcheur pas possible donc Koundé pourrait éventuellement nous apporter ça va nous permettre de nous rassurer un peu derrière tout au lieu d'avoir un piqué qui nous fait peur sans arrêt alors en ce qui concerne le prix, on évalue la valeur marchande de Jules Koundé sa clause libératoire en quelque sorte à 80 millions d'euros bien sûr ceux des cadres européens peuvent se l'offrir mais le FC Barcelone pour pouvoir faire cette transaction pourrait inclure des joueurs je pense bien évidemment à des joueurs comme Sergi Roberto qui sont en fin de contrat et qui strictement n'apportent rien au Barça même si le Barça veut le prolonger et que le PSG a montré un intérêt Leonardo voudrait le prendre à 90 millions d'euros je préfère qu'on l'échange, qu'on le prenne comme monnaie d'échange avec un autre joueur pour proposer des joueurs comme Coutinho bref un joueur que le Barça n'utilise plus pour pouvoir adoucir cette note qui m'a l'air un peu et même trop salée pour le FC Barcelone voilà ce que selon moi ce que Jules Koundé peut apporter au FC Barcelone et voici que la vidéo touche à sa fée si tu as kiffé la vidéo n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager surtout de me faire ton retour en commentaire mais surtout partager et vous abonner nous on se dit à la prochaine vidéo, prochain mercato, prochaine avant-ma tchuss